Musique Donc avec l'équipe de direction, José Fradonga et Didier Bellac, on a pas mal voyagé, c'est pas mal de bassins Et puis il y avait des vagues à surf, pratiquant Didier et moi un peu le surf, on a du banco qu'on allait essayer de voir Sébastien Combeau aussi de l'agglomération était partant sur le projet, on a réfléchi et la vague est arrivée Musique Musique Le principe en fait on a monté une structure échafaudée sur laquelle on a plaqué avec du bois pour donner la forme de la vague A ça on a créé une échanclure dans le bassin de départ pour surfacer l'eau Donc on envoie 8 mètres cubes dans la structure et voilà, c'est la même vague qui est juste derrière Musique Donc ça s'adresse un peu à tout type de surfeur, la personne qui veut débuter, c'est très simple, c'est safe comme on dit, il n'y a pas vraiment de soucis Ça peut impressionner un peu, mais on apprend vite et ça va très vite de trouver des sensations Après le surfeur expérimenté, forcément il va vouloir tester la vague, essayer de faire des figures et essayer de pousser un peu le... Après il y a un peu plus loin, c'est vraiment adapté à tout le monde Si on sait bien nager, il n'y a vraiment aucun souci quoi Musique Donc bon, là le projet vient de sortir, mais oui, on va sûrement organiser deux trois petites courses Un peu amicales au début, après on s'est rapprochés de plus ou moins de la fédération de surf aussi Pour faire venir des gens et voir un peu comment ça pouvait évoluer Et donc du coup, oui, sûrement Pour l'instant, rien n'est calé, mais je pense qu'au mois d'octobre, il y aura un événement de surf sur notre événement de fin de saison On l'appelle le Wycoteur Service Donc oui, c'est ça, il y aura des conditions de surf Donc oui, c'est ça, il y aura des conditions de surf Musique 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 Merci.